A travers de la méthode de Sony j'ai appris énormément de choses, ça m'a permis d'évoluer comme musicien, comme artiste, comme révéler moi-même. C'est quelque chose de très important. Et c'est la Fondation qui m'a soutenue comme une artiste pour être en France, pour pouvoir développer mon talent, parce que si on n'a pas le talent de toute façon on ne peut rien faire dans le piano. Mais on peut avoir beaucoup de talent et ne rien faire aussi. Donc c'est quelque chose de très important d'avoir un maître comme ça. L'enseignement va au-delà de la technique, accessible elle dans d'autres écoles. La technique sans l'intériorité n'est rien et inversement. Et donc cet enseignement est très précieux pour eux parce qu'il leur permet justement d'aller plus loin dans leurs possibilités. d'aller au haut, de dépasser constamment leurs propres limites. Et c'est ainsi qu'on les prépare à des concours internationaux. Ils remportent souvent des grands prix internationaux. Et ensuite la Fondation continue à les aider au-delà pour les mettre en contact avec un milieu musical à travers des festivals. de les inviter pour les faire connaître un public de plus en plus nombreux qui les apprécient. Et donc, et leur ouvrir aussi des portes dans un monde qui est très difficile aujourd'hui parce que la concurrence est rude. Pour cela, il faut trouver des fonds et des soutiens. J'ai rencontré Michel Zoni il y a dix ans par l'intermédiaire d'amis communs et j'ai été emballée par l'exceptionnel travail qu'il effectue au sein de sa fondation SOS Talent pour rechercher à travers le monde le nouveau virtuose. Je les sélectionne si vous voulez d'abord dans des voyages dans lesquels je suis invité pour les écouter. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de ressentir une capacité d'évolution. Ce n'est pas le niveau, c'est le potentiel d'évolution. C'est-à-dire que tout ce que, par intuition, j'ai l'impression que je sens une bonne relation avec la musique, un tempérament naissant, est quelque chose qui est prêt à se développer. Comme le disait Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Mais surtout, la fondation donne sa chance au talent et permet à de jeunes êtres propulsés en avant d'accéder aux concours les plus difficiles pour devenir plus pianiste à part entière. Ce soir-là, dix jeunes virtuoses, âgés de 9 à 21 ans, ont ébloué un public de connaisseurs et rendus heureux leurs mécènes, M. et Mme Dassault, pour qui le luxe... ...